Alors sachez qu'en Equateur, vous pouvez faire aussi des mauvaises rencontres. Tout simplement, il n'y a pas que en France ou que vous soyez, je ne sais pas, au Mexique ou je ne sais pas où. Voilà, vous pouvez faire des mauvaises rencontres partout. Ça peut arriver malheureusement, il n'y a pas que des bonnes personnes sur Terre, ça se serait. Donc, voilà, faites attention en règle générale, que vous soyez en Equateur ou que vous soyez en France. Voilà, il y a de très très bonnes personnes par contre en Equateur. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Les amitiés sont sincères, des vraies amitiés réelles, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en Asie ou peut-être aux Etats-Unis, etc. Là, en termes d'amitié, c'est assez similaire à la France et encore peut-être même mieux. Donc, c'est sympa, super aimable, sociable. Ils aiment faire la fête, ils aiment bien accueillir les touristes. Voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous pouvez faire que des rencontres, des belles rencontres, tout ça, même si amoureuses, etc. En Equateur, ça, il n'y a aucun souci. Et voilà, après, comme je vous le dis, faites attention. Il peut y avoir aussi des escrocs partout. Des gens qui peuvent essayer de vous voler ou de vous droguer. Ça peut arriver. Donc, on ne sait jamais. Soutenons un pays pauvre. On ne sait jamais. Les gens peuvent essayer d'être sympa avec vous lors d'une soirée. Et ensuite, le lendemain, peut-être vous voler. Voilà, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Sinon, après, en termes de... Donc, dans l'ensemble, faites attention aux escrocs. Faites attention. Ne soyez pas naïfs. Faites attention à qui vous parlez. Et quand vous allez en soirée, etc. Ne faites confiance à personne. Vous pouvez tomber sur des mauvaises personnes. Voilà, quoi. Surtout si vous êtes seul. Donc, même si vous êtes entre potes, des fois, il faut faire attention. Donc, essayez de sortir quand même accompagné, je dirais. Mais si vous êtes seul, ne vous fiez pas aux gens. Vous pouvez tomber sur des mauvaises personnes. Surtout si vous êtes à l'étranger. Donc, voilà. Quand, par contre, vous avez des bonnes personnes, des vrais amis qui sont sincères, vous avez déjà vu plusieurs fois, etc. à l'étranger, vous pouvez leur faire confiance. Là, à ce moment-là, oui, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller dans clairement les yeux. Ce sera des amis sincères, etc. en Équateur. Vous pouvez leur demander des services. Il n'y a aucun souci. Des conseils. Est-ce qu'on a pour vous pour vous aider ou vous accompagner, même à certains endroits, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est une personne que vous venez juste de connaître et que vous donnez toute votre confiance c'est que je crois que vous l'invitez chez vous ou que vous décidez d'aller faire un tour avec cette personne-là, etc. On ne sait jamais sur qui on tombe. Vous ne connaissez pas la personne. Elle peut être mal intentionnée. Donc, voilà. Si c'est quelqu'un que vous fréquentez régulièrement, c'est un voisin que vous le connaissez, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez-y progressivement dans les amitiés si c'est un conseil, surtout pour éviter de se faire arnaquer ou voler, tout simplement. Quand vous êtes à l'étranger, allez-y progressivement avec les amitiés. Attendez-vous, assurez-vous que ce soit vraiment quelqu'un d'une vraie amitié solide et sensée. Donc, voilà pour ça. Après, concernant la criminalité, donc on me demandait pas mal au niveau de la criminalité. Franchement, je dirais que sur les dernières années, c'est assez stable, mais on va dire que ça a été quand même assez en... Ça a été en hausse pendant une période. Là, je dirais que c'est assez stable. Parce que voilà, il y a eu pas mal de corruption. Il y a eu pas mal de... Je ne sais pas si la criminalité est bonne. J'espère que le bon proj'a été. Parce que le soleil commence à se coucher. Donc, voilà. En gros, il y a eu de la corruption. Comme je vous le disais, il y a eu la montée du narcotrafic. Donc, les cartels mexicains, etc., qui se sont, on va dire, qui ont commencé à s'implanter en Équateur pour tout ce qui est... pour tout ce qui est cocaïne, exportation. Voilà, l'Équateur, c'est bien situé pour faire tourner tout ça. Et donc, donc, voilà, c'est quelque chose qui a... C'est quelque chose qui est monté en flèche, le narcotrafic, avec des gangs aussi équatoriens affiliés à ces cartels-là qui ont fait régler un peu la terreur dans certaines zones de l'Équateur. Donc, voilà, affiliés directement à des cartels mexicains comme Jalisco, etc., etc. Ensuite, concernant la criminalité, après, à part ça, voilà, à part dire de faire attention, de ne pas sortir dans les zones à risque, de ne pas sortir en mode bling-bling, de ne pas sortir avec tout votre argent sur vous, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter sur ça, en fait. Si vous arrêtez sur ça, vous ne vivez plus. Donc, voilà, il faut continuer de vivre normalement et puis, voilà, faire attention dans l'ensemble, essayer d'éviter les grandes villes le soir. Ce ne sont pas les grandes villes, c'est plutôt les villes à risque le soir, voilà, éviter de traîner dans des endroits où il y a des risques, il y a de la drogue, il y a de la prostitution, voilà. Ça va vous éviter pas mal de choses. Sinon, après, voilà, au niveau délinquance, il n'y a pas plus de criminalité. Je ne constate pas plus de criminalité. Il y a, oui, il y a des trucs qui se passent tous les jours, c'est sûr. Il y a des trucs qui se passent, il y a des vols, il y a peut-être des meurtres tous les jours. Mais, mais voilà, c'est pas... il n'y a pas d'état d'urgence, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'alarmant pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça reste assez stable. Il y a... Le gouvernement, d'ailleurs, en termes de politique, il y a eu un nouveau... Il y a eu du changement, donc il y a un nouveau gouvernement, le président de la loi, donc un jeune président. Et puis, et puis voilà, on va voir ce que ça va donner avec la nouvelle politique du pays. On va voir ce qu'ils vont faire pour la pauvreté, on va voir ce qu'ils vont faire justement pour lutter contre cette guerre de marques de trafic, pour lutter contre la criminalité, donc on va voir ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils ne vont pas faire comme je disais... Comme je disais, il n'y a pas longtemps, j'espère qu'ils ne vont pas le faire, qu'ils ne vont pas la faire à la Salvador, comme Boukele l'a fait, donc vraiment, non-tolérance zéro, on va en faire même des innocents, donc sans droit humain, voilà, on fout tout le monde dans les cages, et puis innocent ou pas, on verra après, quoi. Donc, avec aucun droit, aucun droit privé, de tout droit, du minimum, de dignité humaine, donc là, c'est trop dans l'extrême. Donc, voilà, j'espère que ça va se gérer autrement, ça va être géré autrement par l'équateur, mais, voilà, je trouve qu'ils emploient quand même de gros moyens, ils emploient tout de suite l'armée quand il y a des trucs, voilà, que ce soit pour aller démanteler des réseaux, que ce soit pour... Ils emploient tout de suite l'armée, que ce soit pour faire des patrouilles, que ce soit pour... Voilà, un fugitif qui était en fuite il n'y a pas longtemps, c'est l'armée, tout de suite, c'est là-bas, voilà, ils envoient la police pour des petits trucs, mais quand c'est des gros trucs, que c'est tout de suite l'armée, quoi. Donc, voilà pour ça, et puis, au niveau de la politique, voilà, je pense que c'est... Ça devrait s'améliorer, je pense qu'il n'y a pas de raison, c'est un président qui est quand même assez proche de la population, qui a fait pas mal de choses pour la population, mais avant d'être président, que ce soit en termes d'aide alimentaire, que ce soit, voilà, en termes d'aide, de choses pour la population, etc., dans les villes, dans les villages, aller à la rencontre des gens, etc., donc j'ai fait pas mal de choses qu'il a pu faire, voilà, savoir ce que les gens avaient besoin de tel ou tel commerce dans telle vie, dans ta large éduquie. Il avait fait quand même pas mal de choses avec la population, voilà, c'est quelqu'un qui est d'une famille riche de la haute société équatorienne, voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille qui exporte des... numéro 1 qui exporte des bananes en Équateur, voilà, donc il fait partie de cette famille-là, d'exportateurs et qui ont d'autres business aussi en Équateur, mais voilà, il fait partie d'une famille qui est quand même très très bien en place en Équateur, déjà avant même d'être président, donc voilà, j'espère qu'il va faire son job de président en termes de politique, mais sinon, voilà, la monnaie est assez stable, le coût de la vie est stable, ça reste en dollars, le coût de la vie n'est pas cher, 3 à 4 fois moins cher qu'en France, en légère hausse, je dirais sur les 3 dernières années, mais vraiment légère, il y a encore de très très belles opportunités à faire ici, et voilà, donc c'est dollarisé, donc ça reste quand même assez stable, économiquement parlant, et on est quand même beaucoup moins cher qu'aux Etats-Unis, malgré qu'on soit en dollars, donc c'est ça l'avantage, beaucoup moins cher qu'aux Etats-Unis, beaucoup moins cher qu'en France, qu'au Portugal, ça reste beaucoup moins cher, et donc voilà, après pour les autres pays, de tout ce qui est à côté, franchement, je ne peux pas vous dire, après c'est chacun des pays en Amérique latine qui leur correspondent mieux que d'autres, il y en a ça va être la Colombie, il y en a ça va être le Pérou, il y en a ça va être le Brésil, le Mexique, voilà, le Nigeria c'est pas mal, le Costa Rica aussi c'est pas mal, l'Argentine c'est pas mal, bon après, l'Argentine en se commençait un peu, ça se dégringole un peu avec la monnaie qui part en sucette, et le Président qui est un petit peu comédien sur les bords, bon après ça changera pas de, on a des Présidents aussi comédiens, je pense à Zelensky en Ukraine, enfin ex-comédien, donc voilà en fait, l'Argentine voilà, c'est pas un pays qui me tente, le Brésil non plus, le Mexique voilà, Colombie, voilà c'est pas quelque chose qui me tente plus que ça, Pérou, Bolivie, faut pas croire, ce qu'on dit ça reste aussi très dangereux, et avoir coupé de mafotrafic aussi, implanté, que ce soit en Bolivie, beaucoup de trafic, en tout genre, même au Pérou, donc voilà, il y a de très belles choses aussi à voir, un peu plus bas, un peu plus bas, voilà, ça va être le Uruguay, pour moi, je me vois pas trop aller en Uruguay, je pense qu'on fait vite le tour de Spira, comme le Paraguay, etc., je pense qu'il y a pas trop de choses à voir, le Mexique ça reste quand même assez dangereux, donc voilà, c'est un voulu faire une idée, quel pays correspondrait le plus en Amérique du Sud, et là ça va être l'Amérique centrale, voilà, comme des pays comme le Guatemala, le Panama un peu plus petit, mais il y a déjà pas mal de choses à faire, mais après voilà, c'est des pays assez petits, il y a pas mal aussi de forêts, de jungles, je pense qu'on fait vite le tour aussi, ça reste quand même assez touristique, mais quand vous commencez à sortir de ces zones-là, ça reste assez dangereux, donc, pareil pour le Mexique, la Bolivie et le Pérou, c'est des pays qui sont très bien dans les zones touristiques, mais si vous commencez à vous éloigner des sens débattus, la Bolivie, et le Pérou, même le Mexique, c'est pas les meilleurs pays, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'on aura fait un peu le tour, si vous avez des questions sur l'Équateur, n'hésitez pas, à la prochaine, ciao !